Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition d'Euroquestion, notre rendez-vous bimensuel qui croise l'actualité et l'expertise européenne. Aujourd'hui, nous abordons la grave question de l'extrême pauvreté. Pas celle, hélas, trop présente sous d'autres latitudes, sur d'autres continents, mais l'extrême pauvreté ici en Europe, dans nos rues, à nos portes d'immeubles dans nos villes, mais aussi dans nos campagnes. La subsidiarité voudrait que ce soit d'abord une question municipale, département stale ou nationale, alors que l'Europe ne devrait traiter que de grandes géopolitiques. Mais c'est une vraie réalité européenne, et des retours d'expérience, des échanges sur la manière de faire d'un pays, d'une ville à l'autre, peuvent nous éclairer. Et l'Union européenne, en tant que telle, est directement concernée la libre circulation des personnes, c'est bien sûr aussi celle des personnes sans-abri, et parmi elles, des migrants, qui est aussi une question éminemment européenne. Ce n'est d'ailleurs pas une question nouvelle à cet échelon. Jacques Delors avait lancé en 1987, on s'en souvient, avec Coluche, le premier programme européen d'aide aux plus démunis, qui est devenu un fonds d'aide qui vient d'être considérablement étoffé en France. La Covid est passée par là et n'a fait que ressortir, pendant le confinement, le sort de tous ceux qui n'ont nulle part où se confiner. Et d'ailleurs, même si on dispose d'un logement, se pose la question de sa salubrité, de son chauffage. L'hiver pose ces questions avec d'autant plus d'acuité. Alors, qu'est-ce qui est entrepris au niveau européen ? Qu'est-ce qu'on fait déjà et qu'est-ce qu'il reste à faire ? Pour nous l'expliquer, je suis heureux d'accueillir Julien Damont, professeur associé à Sciences Po et nouvellement chercheur associé à l'Institut Jacques Delors, où vous avez publié cette année un policy paper qui tire le bilan de la lutte contre la pauvreté au niveau européen et formule quelques recommandations. Merci donc, cher Julien Damont, de nous rejoindre. Mais avant de vous laisser la parole pour le premier quart d'heure, je rappelle à nos auditeurs qu'il n'y a pas d'Euroquestion sans vos questions. Donc, vous pouvez dès à présent les poser via Zoom, la plateforme Zoom que vous connaissez. Et mon collègue avec nous, Mathieu Meunier, les reprendra en deuxième partie de cette Euroquestion. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Julien Damont. Merci, merci pour cette invitation. J'ai lancé mon petit chronomètre pour que mon propos ne dépasse pas les 15 minutes imparties. Et dans cette quinzaine de minutes, je vais faire un anorama très rapide des réalités, actions européennes en matière de lutte contre la pauvreté et centré sur la grande pauvreté. Le tout pour soutenir deux propositions versées au débat, dont l'instruction technique pourrait demander bien plus d'un quart d'heure, mais qui, présentées de manière lapidaire, peuvent, j'imagine, nourrir le jeu de questions-réponses. Le premier mot, c'est de rappeler que, avec une formule presque poétique, que ce sujet de la pauvreté, la lutte contre la pauvreté, n'est pas une idée neuve en Europe. On peut trouver des racines jusque dans la présence du mot solidarité, pardon, dans la déclaration Schumann. Plus précisément, et ceci a déjà été évoqué dans l'introduction, je vous ai mis les photos à la fois de Jacques Delors et de Coluche, nous avons, depuis le milieu des années 80, précisément 1987, une mobilisation de l'échelon européen avec un fonds européen, auparavant programme européen, plein de bisbis juridiques entre les deux institutionnalisations, qui était un programme très disputé, devenu un fonds parfaitement ancré et permettant de soutenir les pays et, dans les pays, les associations et autres opérateurs privés, parapublics, de type centres communaux d'action sociale en France, qui permettent d'agir sur le sujet général de la pauvreté, certes, mais sur ce que l'on peut baptiser grande pauvreté ou extrême pauvreté, particulièrement remise à l'ordre du jour pendant la période Covid, je pense, au thème de l'aide alimentaire. Pour ceux qui ne le sauraient pas parmi la quarantaine de personnes autour de cette table Zoom, le Fonds européen d'aide aux plus démunis est historiquement, ce qui a beaucoup bougé depuis, est historiquement une sorte de démembrement de la politique agricole commune, mais c'est simplement pour dire que c'est surtout une politique rattachée à l'aide alimentaire. Quand je dis surtout, c'est parce que c'est historiquement de là qu'elle provient, mais ça permet de soutenir des expérimentations et des programmes bien plus larges que la seule aide alimentaire dont on a revu combien elle était fondamentale dans la période. Si ce n'est pas une idée totalement neuve en Europe, c'est une idée et des réalisations des institutions européennes dans le cadre de rencontres, d'événements, mais aussi d'une programmation et de stratégies européennes assez clairement balisées. Tout d'abord, à partir du milieu des années 70, vous avez eu des programmes qu'on pourrait baptiser des programmes d'expertise ou de soutien à la recherche, à la connaissance, sur ce que sont les réalités. Et avant de chercher à décrire les réalités, il faut des définitions de ce que sont les problèmes de pauvreté, de précarité, d'exclusion. Et dans une certaine mesure, on l'oublie beaucoup, je trouve, dans le contexte français, ce sont ces travaux menés à l'échelon européen qui donnent encore le « là » de la manière dont on raisonne sur la pauvreté et l'exclusion. Dans les années 70, les experts, les statisticiens surtout, se sont progressivement accordés sur des définitions de ce qu'étaient les contours de la pauvreté. Vous avez une jolie définition en quatre lignes, mais vous avez surtout eu des définitions qui permettent de mesurer le phénomène. Pour ceux qui sont friands de chiffres, je vous en dirai quelques mots, vous avez eu la fixation à l'occasion des discussions européennes de seuils de pauvreté qui sont employés à l'échelle de l'Union, à l'échelle des 27-28 États membres et à l'échelle de la France. De toute façon, plus importante encore, et souvent on l'oublie lorsque l'on parle des grandes stratégies européennes, la dimension pauvreté était une dimension éminente. Dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, peut-être emportée par une volonté un peu lyrique, l'objectif était, je l'ai signalé ici, de faire un pas décisif vers l'élimination de la pauvreté. Pourquoi lyrique ? Pourquoi une telle ambition ? C'est parce qu'en même temps, dans les années 2000, étaient lancés les objectifs du millénaire pour le développement, dont l'ambition est d'éradiquer la pauvreté. La stratégie européenne s'inscrivait dans ce sillon. Deuxième stratégie européenne d'importance, la stratégie Union européenne 2020, qui fixait un objectif chiffré, peut-être moins ambitieux que la totale éradication, mais consistant, comme vous le lisez, à diminuer le nombre de pauvres de 20 millions. Un des grands sujets, sujet d'expertise, sujet de contentieux jusqu'à récemment, peut-être même de façon permanente ramené dans le débat pour savoir ce que sont les bases légales de l'intervention de l'échelon européen en la matière, c'est celui de la légitimité, et au-delà de la légitimité, de la légalité de l'action. Depuis le traité d'Amsterdam, et ceci s'étant enrichi depuis, il est parfaitement explicite que, comme vous le lisez dans les petits mots soulignés, le combat contre l'exclusion sociale, la promotion de la protection sociale, sont parmi les premiers objectifs de l'Union. Ce n'est pas forcément le cas dans les années 70 et même 80, et même encore 90, lorsqu'il s'agit justement de regarder le contentieux autour de ce fonds européen d'aide aux plus démunis, de ce programme européen d'aide aux plus démunis, mais depuis lors, il est extrêmement clair que la pauvreté, la lutte contre la pauvreté, dans un contexte subsidiarité oblige où les États sont tout de même principalement responsables de leur politique sociale, peut relever de l'échelle européenne. Ceci dit, il faut être un brin concret et observer que lutter contre la pauvreté dans l'Union européenne, ça met bien sûr en évidence les ambitions, mais aussi les ambiguïtés de la devise européenne. L'unité dans la diversité, on l'a lorsqu'il s'agit de lutter contre la pauvreté. Si on prend le seuil de pauvreté mensuel pour une personne seule, qui lui est fixée dans la lignée de ce que l'Union a bien voulu développer comme idée, comme capacité technique de mesure depuis les années 70, vous observez qu'on vit dans un monde d'extrême diversité, puisqu'on est compté comme pauvres pour aller vite, avec moins de 122 euros en Roumanie par mois, on est compté comme pauvres pour prendre que les pays membres de l'Union, avec moins de 1700 euros par mois au Luxembourg. C'est un gros sujet, c'est pour ça que j'avais amené ma première proposition sur ce thème, que d'avoir une approche de la pauvreté dans l'Union, qui est une approche de 27 pays différents, et avec 27 seuils différents. On a raffiné le système, puisque l'Union européenne a cet intérêt d'être assez allante en matière de réflexion et de proposition sur la lutte contre la pauvreté, et elle ne considère pas, à juste titre, que la pauvreté se résume à la pauvreté monétaire. Et donc, pour la stratégie Union européenne 2020, a été créé un tout autre indicateur que le seul indicateur de pauvreté monétaire, c'est un indicateur à triple pied, il a trois dimensions, qui calcule le risque de pauvreté monétaire, c'est-à-dire la part des gens qui sont sous le seuil de pauvreté monétaire, vous voyez, ça fait presque 55 millions de personnes dans l'Union. Les personnes qui sont pauvres en condition de vie, elles ne disposent pas, elles n'acceptent pas, à un certain nombre de biens et services que l'on juge fondamentaux, de type pouvoir chauffer son logement, pouvoir avoir un repas complet tous les jours, etc. On compte près de 15 millions de personnes dans cette situation. Et puis, le sujet de l'emploi étant premier, on regarde la part des personnes qui vivent dans des ménages où les adultes sont 80% du temps sur une année au chômage. Ceci donne un total du nombre de pauvres, vous voyez, de près de 120 millions de personnes, 110 millions de personnes en 2018. Et vous avez au cœur 7 millions de personnes dans toute l'Union, qui cumulent la situation de pauvreté monétaire, la situation de privation matérielle sévère et la faible intensité de travail. Sujet stratégique, quand on veut lutter contre la pauvreté, est-ce qu'on s'intéresse à ces 7 millions de personnes en se concentrant sur la grande pauvreté ou est-ce que l'on doit traiter de ce thème de pauvreté large, 120 millions de personnes ? Oui, vous voyez, il y a toujours à peu près le quart de la population dans l'Union européenne. Je laisse le sujet ouvert, le sujet stratégique, mais je dis un mot de la mesure, avec une proposition. Là, vous avez le taux de pauvreté ou d'exclusion sociale, c'est un site, il est baptisé dans l'Union, 20% en moyenne dans l'Union, des pays à très haut taux de pauvreté, comme la Bulgarie ou la Roumanie, et d'autres, où ceci est toujours étrange dans les couloirs, à Bruxelles en particulier, ou à Strasbourg, quand on dit aux Tchèques, s'aperçoit qu'ils seraient les moins pauvres dans l'Union. Ceci est dû au fait que la principale dimension de la pauvreté est appréciée nationalement et pas à l'échelle européenne. Donc moi, je fais une proposition très simple versée au débat, et c'est d'ailleurs très simple à mettre en œuvre, qu'il s'agit d'une règle de trois à partir du moment où on dispose des données, c'est qu'en plus de ce dont on dispose, on pourrait avoir un calcul de la pauvreté pleinement européen en calculant un seuil de pauvreté européen. On prend les à peu près 500 millions de personnes qui vivent en Europe, on regarde ce qu'est le niveau de vie médian, puisque c'est à partir de là que l'on calcule. À 60% du niveau de vie médian européen, on aurait un seuil de pauvreté, et on regarde le volume et la part de la population qui vit dans chacun des pays sous ce seuil de pauvreté. Ça bousculerait intégralement notre représentation de la pauvreté, et ça nous placerait avec une toute autre hiérarchie des situations, et on verrait que la grande pauvreté est présente dans chacun des pays, la grande pauvreté mesurée comme étant la pauvreté européenne, très concentrée dans les pays les plus pauvres, mais aussi présente et visiblement présente dans les pays les plus riches de l'Union. Ça amène au deuxième sujet que je voulais aborder, sur lequel Sébastien mettait l'accent au tout départ, qui est le sujet du sans-abrisme. Le sans-abrisme est un néologisme aux traductions de homelessness et qui a prise dans le débat public, et même désormais dans le droit européen. Là, vous avez une carte mise en avant par les associations expertes et militantes qui montrent la progression du nombre de personnes comptées comme sans-abris dans les différents pays. C'est assez simple, quand un pays est en rouge, c'est que nous avons eu une progression de la présence dans les statistiques et dans les rues et dans les centres d'hébergement de personnes sans-abris. Les personnes sans-abris sont des personnes complètement à la rue, les personnes sans domicile, telles qu'elles sont peut-être ici, sont celles qui sont à la rue ou bien dans les centres d'hébergement. Vous avez un seul pays en vert, c'est la Finlande, applaudie sur ce sujet pour ces programmes, dits de logement d'abord, consistant non plus à chercher à progressivement ramener les personnes à la rue vers un logement, mais à proposer immédiatement à toute personne à la rue en situation régulière, c'est une singularité finlandaise qu'il faut souligner, la placer dans un logement qui convient à ses besoins. Quelle est la leçon générale ? Ce n'est pas la leçon de la Finlande, c'est que vous avez une expertise européenne qui s'est étendue, appuyée sur une association pleinement européenne qu'elle a faite en OSA, Fédération européenne des associations nationales travaillant avec les sans-abri, qui permet de recueillir toutes ces informations, qui cherche à coordonner les actions des divers intervenants dans les 27 et 28 pays de l'Union. Et nous avons de la matière et de la connaissance et des propositions et des réalisations variées, qu'il s'agisse de programmes applaudis en Finlande, qu'il s'agisse de programmes et de dispositions criminalisant les personnes sans-abri et donc plus aisément critiquables du point de vue des autres pays ou des autres villes dans le même pays ou du point de vue de la commission. Nous avons connaissance et même aujourd'hui volonté pour agir. La deuxième proposition est très simple, ici évoquée, c'est que l'on fixe des objectifs européens d'éradication du sans-abrisme. C'est un vieux sujet que le sans-abrisme dans l'Europe. Auparavant, c'était un sujet de paroisse à paroisse, c'est devenu un sujet au fil de l'histoire, de région à région, puis au sein des pays, au sein des États-nations, mais dans un espace de libre circulation, de libre circulation pour les étudiants, pour les plus aisés ou pour les plus pauvres, vous avez ce problème, ce sujet de savoir comment gérer à l'échelle pleinement européenne des mobilités de personnes pauvres qu'il est difficile de gérer aux seuls échelons locaux et aux seuls échelons nationaux. Derrière le sujet du sans-abrisme, vous avez le sujet aussi de la difficile gestion de la demande d'asile et plus largement de la difficile gestion du problème des migrants. Mais pour traiter tout cela, il faut de la volonté, et je pense que l'objectif européen d'éradication du sans-abrisme pourrait y contribuer. Je termine parfaitement dans les temps, je trouve, en vous présentant le joyeux logo, le joli logo de la FEMSA qui a fêté l'an dernier ses 30 ans, mais aussi un texte qui est une résolution du Parlement adoptée le mois dernier et qui ne parle pas d'éradication du sans-abrisme et de réduction de son taux. Vous avez, je trouve, aujourd'hui une fenêtre de l'opportunité politique ouverte en raison de la crise d'ailleurs du Covid. Alors, vous avez un sentier qui est ouvert depuis longtemps avec des propositions qui sont faites, on pourrait accumuler les résolutions qui ont été prises autour de ce sujet, mais vous avez avec la crise du Covid vu la nécessité d'agir davantage du côté de chaque ville, du côté de chaque pays, mais aussi à l'échelle de l'Union. Ça a été fait de façon symbolique, c'est rappelé d'ailleurs dans cette résolution, parce qu'un bâtiment du Parlement vide a été utilisé pour accueillir une centaine de femmes sans-abri pendant la période, et la période a montré surtout que l'on pouvait et devait faire davantage sur ce thème. Donc, voilà ce que je voulais vous raconter au début. L'idée force dans ces deux propositions, d'ailleurs, c'est qu'on peut avoir, qu'il est parfaitement légitime et légal de le faire, une ambition pleinement européenne en matière de lutte contre la pauvreté et précisément, plus précisément, de lutte contre la grande pauvreté. J'ai tenu exactement mes 15 minutes, donc au moins, ça ne sera pas critiqué. Merci, Julien Damont. Je vous félicite non pas seulement pour avoir retenu le temps imparti, mais surtout aussi pour avoir nourri non seulement en faisant très clairement l'état de la situation dans les 27 et différentes façons de mesurer la pauvreté. On voit bien la pauvreté monétaire, mais aussi l'extrême pauvreté et différents indicateurs de bien-être qui rentrent en compte. Et aussi d'avoir fait des propositions, d'ailleurs, qui sont les vôtres dans le policy paper que vous avez publié chez nous au mois de juin, effectivement, d'avoir un indicateur européen de pauvreté et un objectif de réduction, d'éradication du sans-abrisme. Là-dessus, effectivement, en ciblant très clairement cette question. qui, comme je l'ai dit au début, effectivement, touche aussi à la déchirculation, touche aussi à la question migratoire. Je voudrais maintenant, pour respecter toujours le temps imparti, céder la parole à Mathieu Meunier qui va reprendre des questions qui sont en train de tomber sur le Zoom et que vous pouvez d'ailleurs continuer à poser. et j'en aurai peut-être aussi pour vous directement. Mathieu, à toi. Je pourrais même le faire, si vous voulez. Je lis les questions, donc si vous le souhaitez. Mathieu va vous les poser. Alors, allons-y. La première question qui a été proposée par Sébastien, la commission von der Leyen est-elle aussi engagée contre la pauvreté ? Je veux bien répondre vite fait. J'ai quand même l'impression qu'elle est moins engagée sur un volet stratégique, comme ont pu l'être de précédentes commissions quand étaient en place les stratégies de Lisbonne et la stratégie Union européenne 2020. Maintenant, la crise a fait qu'il a fallu, dans l'urgence, investir, débloquer, soutenir le FED. Dans l'ensemble des 750 milliards d'euros de relance, chacun des pays voudra bien, dans son propre plan de relance, choisir les instruments de lutte contre la pauvreté qu'il voudra bien mettre en place ou qu'il voudra bien renforcer. Ma réponse, je trouve, au-delà de la commission elle-même, c'est qu'il manque ce souffle que l'on trouvait dans les précédentes grandes stratégies européennes décennales, mais on ne saurait jeter la pierre à la commission actuelle, surtout sur le volet lutte contre la pauvreté, puisque, comme chacun des pays, elle a été obligée d'agir dans l'urgence. Donc, un manque de stratégie européenne, qui n'est pas que la stratégie de la seule commission, et puis la nécessité de répondre à l'urgence contemporaine. C'est la manière dont je répondrai. Merci. Donc, la question suivante porte sur votre proposition numéro 1, l'indicateur moyen européen. Un auditeur s'interroge sur le fait que cet indicateur ne pourrait pas rendre compte de la diversité nationale, en termes notamment de pouvoir d'achat, par exemple. Ah, d'abord, les indicateurs européens, pour la plupart d'entre eux, là, sont exprimés en euros ou en monnaie nationale convertie en euros, ou sont exprimés en standard de pouvoir d'achat, donc en parité de pouvoir d'achat. Donc, ça, c'est assez gommé. Ce n'est pas compliqué que de prendre en compte les parités de pouvoir d'achat. En revanche, il y a un sujet premier qui apparaît dans les questions, je l'ai dit, du spectateur anonyme et de Jérôme Vignon, bien connu des services de l'Institut, c'est jusqu'où aller dans l'européanisation et que conserver d'une approche qui doit prendre en compte les spécificités nationales. Ma proposition, c'est de compléter le jeu de données dont on dispose. Ce jeu de données, il est fait surtout pour le moment de données à partir de seuils nationaux. De seuils nationaux de pauvreté monétaire, et Jérôme Vignon a parfaitement raison de le préciser dans une de ses questions ou de ses remarques, l'approche européenne de la pauvreté ne se limite absolument pas à la seule pauvreté monétaire relative nationale. Elle prend en considération d'autres éléments qui permettent d'approcher ce que l'on peut baptiser l'exclusion sociale, ce qui d'ailleurs est dans la définition depuis les années 70 de l'approche européenne de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Donc l'approche européenne, pour le moment, c'est ces trois dimensions. Pauvreté monétaire relative nationale, pauvreté en condition de vie, avec des critères qui sont pleinement européens, et puis l'insuffisance du travail dans les ménages à partir d'un indicateur qui est pleinement européen. Je pense simplement qu'il serait en termes de communication, sans remplacer ces indicateurs, tout à fait utile d'avoir un indicateur pleinement européen. Voilà, c'est ça, en termes de communication. Avec ses effets pervers, ses effets positifs. L'effet pervers d'un indicateur pleinement européen, c'est que dans les pays riches, avec un niveau de vie médian élevé, il y aurait de fait une statistique intégralement européenne qui montrerait un très faible nombre de personnes pauvres dans ces pays, et à l'inverse, dans les pays pauvres, un nombre très important de personnes pauvres. En gros, vous auriez une majorité de pauvres dans les populations bulgares et roumaines, quand en France, au Luxembourg ou en Allemagne, vous auriez une population pauvre très restreinte, en tout cas bien plus restreinte qu'avec les indicateurs nationaux. Mais ça amène un vieux sujet, le débat chimique, et de savoir si on doit se traiter toutes les formes de pauvreté, peut-être s'y perdre, de mon point de vue, ou si on doit se concentrer sur la grande pauvreté. Et la grande pauvreté européenne, elle est centrée dans les pays pauvres de l'Union, elle est aussi présente dans les pays riches, qui auraient intérêt, de mon point de vue, à davantage se concentrer sur ces formes importantes. extrêmes de la pauvreté. Voilà comment je répondrai. Merci. Alors, vous avez montré les statistiques d'évolution du sans-abris, mais de l'extrême pauvreté dans les pays européens. Un auditeur ou une auditrice demande que faire pour ceux qui arrivaient avant la crise du Covid à joindre difficilement les deux bouts, mais qui, avec la perte du revenu due au Covid, deviennent des pauvres visibles. Oui, il y a deux sujets. Il y a ceux qui sont pauvres avant la crise et il y a ceux qui basculent avec la crise. Alors, du côté pleinement européen, je ne saurais dire ce qu'est la recette magique, sinon de souligner combien la dépense publique dans tous les pays et à l'échelle européenne n'a jamais été aussi élevée. Ceci, afin de produire des amortisseurs pour les deux types de situations. Les deux types de situations, c'est les personnes qui étaient pauvres avant la crise, que leur situation ne s'aggrave pas et surtout qu'elles puissent tout de même rebondir et s'en sortir. Et puis, deuxième sujet, pour toutes les personnes qui basculent et qui basculent dans les films de l'aide alimentaire, c'est ça quand même le sujet concret, visible et incarnant ce thème de l'extrême pauvreté, les pays cherchent à se débrouiller avec cela sans pouvoir peut-être absolument les traiter de façon idoine, parfaite, tout ce qu'on veut. Je me perds dans des propos diplomatiques pour souligner peut-être un point original dans les analyses que vous avez peut-être lues ou entendues sur ce dossier. Je trouve que ce que montre la période, c'est l'importance du travail informel. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que vous avez une partie des gens qui étaient pauvres avant la crise, qui bénéficiaient par exemple des minimas sociaux, quels que soient ces minimas dans les différents pays de l'Union, dont les revenus n'ont pas été affectés par la crise, dont les revenus légaux. En revanche, tout ce qui est petits boulots, compléments de revenus, ce qui était le cas pour le nombre de jeunes qui basculent dans la crise, sont balayés par les confinements, reconfinements, etc. Je trouve qu'il y a un sujet d'avenir, c'est de savoir comment on gère ces activités informelles, en en formalisant le plus possible, et peut-être en en acceptant une partie sans contrôle trop exagéré sur ces situations. Voici en quelques secondes, quelques mots originaux sur une question large. Merci. Pour revenir sur la proposition 2, l'objectif de diminution de l'extrême-proporté en Europe, une question très vaste, comment éradiquer concrètement ce sans-abrisme qui touche des publics tellement divers ? Et peut-être pour deux pistes, est-ce qu'on serait plutôt sur des questions de fonds européens, des questions de fonds européens, ou est-ce que c'est plutôt une question de coordination, d'échange de bonnes pratiques ? Vous avez éloqué par exemple l'exemple finlandais. Oui. Bon, alors, la coordination des bonnes pratiques, c'est typiquement la manière dont le droit mousse est progressivement renforcé et permet de se comparer. Donc, je pense qu'il faut aller vers une étape supplémentaire en la matière. Donc, il y a deux choses. Il y a d'abord, bon, un des nerfs de la guerre, c'est quand même des fonds, en effet. Donc, je pense que les fonds européens devraient être davantage fléchés vers la grande pauvreté. Fonds social européen revu, revisé, tout ce qu'on veut. Le FEAD plus centré encore sur la question des sans-abris. Mais au-delà de ça, je pense qu'on ne peut pas traiter le sans-abrisme, voilà le fond de ma pensée, sans l'échelon européen. Je note aussi que dans pas mal de questions arrivent les sujets de crise migratoire et les sujets plus larges de difficultés à faire coopérer les pays en matière de demande d'asile ou de migration. Si on n'y arrive pas, ce sera terrible pour les pays les plus investis. Voilà, on peut le dire de la sorte. Je pense que l'idée de plaider pour davantage d'action européenne, et pas simplement de coopération, d'action pleinement européenne, ce n'est pas de la bonté ou de la solidarité sympathique, c'est de la nécessité. Si on ne le fait pas, il n'y a qu'une autre option qui est valable, c'est celle de fermer les frontières, de mon point de vue. Je le présente de façon peut-être radicale comme ça, mais ça, ça s'entend bien. Je trouve que face à cette question du sans-abrisme et des crises migratoires qui nourrissent la question du sans-abrisme, vous n'avez que deux options fortes, qui sont soit de fermer les frontières et de vous débrouiller tout seul comme un grand, soit de européaniser et de traiter à l'échelon européen des phénomènes qui, historiquement, ont toujours été traités à une échelle plus large que ce qui se réalisait traditionnellement. Je répète, auparavant, c'était les paroisses, ensuite les régions, les duchés, les comtés, tout ce que vous voudrez, puis les États-nations au XIXe siècle. Les États-nations, sur ce sujet, dans un espace de libre circulation, ne peuvent pas imaginer traiter le dossier sans une institution européenne forte, qui, c'est totalement le cas du sujet de la demande d'asile, compliqué politiquement, ultra sensible politiquement, j'en ai particulièrement bien conscience, que d'aller vers un traitement européen. Je pense qu'il faut un traitement européen de ce dossier, qui n'est pas simplement de l'échange de bonnes pratiques, mais de l'institution européenne qui soit en charge de ce dossier. Un temps, je plaidais pour une agence sur ce dossier, mais il y a plein d'agences, on l'évoquait Sébastien, parmi d'autres critiques sur ce point, mais qu'au sein de l'administration européenne et de la Commission, il y ait, ou au sein d'une direction, ou entre deux directions, la direction HOME et la direction des affaires sociales, une instance en charge de cette coordination obligée, me semble être une bonne idée. Très bien, merci beaucoup. C'était le sujet, ma dernière question. Je passe la parole à Sébastien. Peut-être qu'on peut encore, comme c'est la dernière évoquation, et qu'on a été très bon respectueux du temps, je peux encore prendre une dernière question peut-être pour Julien Damond pour profiter encore de son expertise sur un sujet aussi riche et passionnant et préoccupant. Si Mathieu a une question, sinon j'en ai d'autres aussi, moi. Alors, c'est pour revenir sur l'expression « droit mou » que vous avez utilisée. Je vois que Jérôme Vignon dit que c'est une expression très péjorative. Je crois que c'est vrai, parce qu'en français, ce n'est pas joli « droit mou », comme la langue devrait dire la « soft law ». C'était quelque chose de chic, même d'élégant, je trouve, dans les années 2000, au tout début. Mais de fait, oui, on peut même s'engosser désormais ou d'attribuer un caractère péjoratif. Moi, je dirais, je ne sais pas si ça va dans le sens exactement de ce que Jérôme Vignon voulait dire, je pense que la coopération se règle à coup peut-être de ce qu'auparavant on baptisait « soft law », mais qu'il faut aussi du droit dur en matière de gestion des déplacements de personnes pauvres, de manière à ce que ceci se fasse dans des conditions dignes pour chacune des personnes concernées, mais aussi dans des conditions, qualifions-les d'égalitaires, entre les différents pays sur ce dossier. Parce que, pour être clair, la position sur le sans-abrisme et les politiques sur le sans-abrisme n'ont presque rien à voir entre ce que veut bien faire d'un côté la Pologne ou la Hongrie, je mettrais même le Royaume-Uni de ce côté, peut-être même aussi la Finlande, dont je répète que son programme qui est souvent mis en avant est un programme qui, en France, ne serait pas possible à mettre en place, puisqu'il conditionne fortement ses services, et d'autre côté, des pays peut-être plus accueillants comme l'Espagne et surtout, de mon point de vue, la France. Donc, si vous ne durcissez pas la loi européenne en la matière, vous n'allez pas vers des jours heureux en matière de gestion de ces problèmes graves. Très bien. Merci beaucoup, Julien Raman, pour vos propos. On n'était pas mou du tout, en revanche, on était plutôt avec une certaine radicalité, effectivement, dans la façon dont il faut peut-être arriver à traiter cette question de l'extrême pauvreté. L'expérience finlandaise est intéressante, mais je comprends qu'elle n'est pas forcément duplicable dans tous les États membres, mais il y a forcément, effectivement, une expérience, en tout cas-là, à tirer. On pourrait bien sûr aussi, peut-être, une toute dernière question qui n'a pas été posée, mais qui, pour vous, c'est qu'est-ce que vous pensez du revenu universel ? Parce que parfois, c'est vu aussi comme un remède à la beauté. On sait que c'est une idée qui a le vent en poule plus ou moins sur les pays. Il a aussi des expériences d'ailleurs en Finlande ou dans certaines régions, certaines villes. Est-ce que pour vous, c'est une solution ? Alors, ils sont forts, ces Finlandais, parce qu'on pense qu'ils ont expérimenté un revenu universel, alors que c'est une petite expérience, certes riche d'enseignement sur une prestation qui existe pour leurs chômeurs en fin de droit. Donc, c'est une vieille idée que ce revenu universel, surtout dans le contexte européen. Alors, vous me posez la question. Moi, personnellement, je n'y suis pas très favorable, mais pas forcément pour les raisons habituelles, le type des incitations au travail, etc., parce que c'est les mêmes sujets que sur d'autres types de prestations. Je pense que ceci pose d'ailleurs une bonne question, le revenu universel, c'est que si vous le faites dans chacun des pays de l'Union, à quel niveau vous le faites ? Est-ce que vous le faites à un niveau national ou est-ce que vous le faites à un niveau pleinement européen ? Si vous le faites avec un seuil qui correspondrait à un seuil de pauvreté pleinement européen, par exemple, de toutes les manières, ce serait inférieur au montant du RSA en France. Un gros sujet que de savoir sur quel territoire doit s'appliquer un revenu un revenu universel. En revanche, sur d'autres thèmes, d'autres types d'idées qui sont dans la famille des revenus universels, je sais que quelqu'un qui était au BEPA auparavant, Jérôme Lignon a bien connu ça aussi, c'est le think tank interne sous ce nom-là. Maintenant, ça s'appelle IDEA. Voilà, de la commission. Il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, avait été évoqué l'idée d'avoir un livret bébé pour les enfants nés dans l'Union européenne. Ça, je trouve que c'est une excellente idée. Tout enfant qui naît dans l'Union européenne se voit doté d'un mini-compte en banque, d'un compte en banque, d'un compte, d'un livret sur lequel la commission ou la BCE, pour avoir tout ça, l'hélicoptère monnaie, ce qu'on veut, accorde une certaine somme qui fruitifiera, qui sera complétée au fil de son enfance pour qu'à 18 ans, il ait un capital minimum pour débuter dans la vie. Je pense qu'on peut innover, en effet, dans la famille des idées de revenus universels. On peut innover aussi à l'échelle européenne et que l'idée d'un revenu mensuel pour tous semble difficilement praticable, en réalité, dans l'Union. Bon, pardon, ceci appellerait encore mille considérations. Mais j'avais même trouvé le nom pour ce livret E, le livret, j'appellerais ça le livret E, le livret européen. Voilà. Une belle idée pour terminer, effectivement, le revenu universel pourrait nous amener sur un autre webinaire, une autre question pour l'année prochaine, puisque ici s'achève notre échange et notre webinaire sur ce sujet. Un grand merci à Julien Damont. Et je voudrais aussi, puisque c'est le dernier webinaire de l'année, d'une série qui a commencé à la rentrée septembre, remercier Mathieu Meunier, puisque non seulement c'est lui qui a initié ce rendez-vous avec Lara Martelli et qui les a organisés de mercredi en mercredi. Donc, un grand merci aussi à lui pour avoir créé ce nouveau rendez-vous. On espère vous retrouver, chers auditeurs, si je puis vous qualifier ainsi, dès le mois de janvier prochain, le mercredi 13 janvier, pour être précis, où nous reprendrons les euro-questions en nous penchant, cette fois, sur la politique allemande, puisqu'on sait que 2021, c'est une année électorale importante pour l'Allemagne. Cela sera la fin de l'ère Merkel. Et donc, ça a aussi beaucoup de conséquences pour l'Union européenne. Donc, rendez-vous le 13 janvier prochain. D'ici là, portez-vous bien. Passez de bonnes fêtes de Noël. Et merci encore une fois à Julien Damont pour nous avoir éclairés sur ces questions préoccupantes pour l'Europe. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada